Et bien le bonjour jeunes ab, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour faire un récapitulatif de cette année 2019 en termes de jeux vidéo. Regardez, on a été gâté cette année, regardez le nombre de jeux qu'on a eu, c'est infernal, j'ai pas pu tout faire bien évidemment. Des plus notables, par exemple Death Stranding, j'attends la version PC, c'est une excuse, mais oui, en vrai j'attends quand même la version PC. Disco Elysium, j'ai pas eu le temps de le faire non plus, un gros jeu, Unset Stores, je n'ai pas pu le faire, les jeux Switch, n'en parlons pas, bref, j'ai pas fait tous les jeux, mais j'en ai quand même fait une bonne tripotée de tous ceux qui sont là par exemple, j'ai dû au moins faire le 3 quart, c'est quand même pas mal. Donc je vais vous proposer mon top 5, bien évidemment dans les commentaires vous pouvez faire le vote, top 10, top 5, top 3, ce que vous voulez. Moi ça va être un top 5, mais pour bien se souvenir du coup de tout ce qu'il y a eu cette année, et bien je vous ai concocté un petit best of, un petit highlight comme ils disent, et je vais faire mon présentateur et envoyer le générique. Qu'est-ce que je fais ? Sous-titrage Société Radio-Canada But if it's your fate, then every step forward will always be a step closer to home. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Et j'avais tout simplement adoré, voilà, regarder cette ambiance, à jouer bien évidemment dans le noir, le son à fond en russe, le russe est super, et vraiment j'ai adoré cette ambiance, cette difficulté, cette immersion, voilà, c'est vraiment le mot clé de ce métro exodus, c'est l'immersion, l'immersion est à son comble, j'ai vraiment été dedans de ouf, et j'ai hâte de pouvoir le refaire, en plus depuis j'ai changé quand même de config, j'avais pas pu y jouer en ultra, là je vais pouvoir en profiter sans lag, sans que dalle, et ça va être excellent. Passons au top 3. Mon numéro 3, je ne l'ai pas fait en live, c'est Control, le dernier de chez Remedy, qui avant ça avait fait Quantum Break, qui avait bidé, et cette fois on reprit un peu, voilà, ce moteur, cette façon de faire, mais cette fois on réussit dans un un world building, un level design absolument incroyable, dans un gameplay jouissif, au design majestueux, c'est vraiment c'est vraiment une tuerie ce jeu, je vous le conseille, vraiment, je veux rien vous montrer, rien vous dire, il faut vraiment s'y plonger, c'est un univers un peu science science fiction, paranormal, X-Files, c'est vraiment excellent, et pendant tout le long que j'ai joué à ce jeu, je me suis dit, ça serait un tel carton en série, ça s'adapterait tellement bien, c'est un franchement, c'est un des meilleurs jeux de cette année, forcément, il est super beau, en plus de ça, et cette ambiance, ce parti pris, et surtout, en fait, c'est le scénario où on a vraiment envie d'y rentrer dedans, et de et voilà, de l'explorer encore plus, et un peu plus loin, il y aura également des DLC, j'ai très hâte d'y jouer. Et mon top 2, c'est Sekiro, Shadow Die Twice, évidemment, le dernier de chez From Software, toujours un peu dans la veine des sables, même si ça n'est pas vraiment un, et c'est toujours pareil, en fait, toujours cette recette qui est poussée à chaque fois un peu plus loin dans ses retranchements, et là, je pense qu'on a atteint encore une fois avec Bloodborne avant lui, et maintenant celui-là, même si entre les deux, il y a eu Dark Souls 3, Bloodborne, c'était un renouveau des Souls, et là, on a encore une fois un truc qui va plus loin, je trouve, qui est encore... C'est un peu différent quand même de Bloodborne, mais je trouve que c'est encore plus réussi, c'est vraiment l'apothéose du gameplay exigeant, mais qui n'est pas injuste, et là, je me suis... On embrasse vraiment cette philosophie de devenir bon, de comprendre l'adversaire en face de soi, de se battre, et de... Et... Et... Voilà, et c'est toujours, on peut s'appuyer par un univers et un scénario qui... qui tient la route, et qui... et qui est beau, avec des... pas... panoramas absolument incroyables, et des combats dantesques... Qu'est-ce que... Bon, j'ai ragé, j'ai été salé, pour ceux qui m'ont vu en live y jouer, j'ai été quand même... salé des fois, mais... globalement, c'est une expérience unique. Vraiment, en fait, on ressent pas ça ailleurs, c'est ça qui fait aussi la force des... de From Software, et de leur jeu à la Souls, et moi, je suis totalement client. Et mon top 1, bien évidemment, c'est Outer Wilds, c'est vraiment mon jeu du cœur, c'est même pas, en fait, c'est même pas mon top 1 de l'année, c'est qu'il devient, tout simplement, peut-être, euh... mon jeu préféré, tout court, c'en est là, c'en est à ce point-là, c'est vraiment une tuerie, c'est beau, c'est bien, ça change, c'est frais, c'est vraiment... Si je dois vous conseiller un jeu à jouer cette année, c'est vraiment celui-là. Il est pas dur, il n'y a pas de... il n'y a pas de... de truc d'exigence, ou je sais pas quoi, c'est juste que c'est intelligent, c'est beau, c'est profond, c'est... Pfff... J'en ai fait... J'en ai fait une vidéo, je vous ai mis tous les let's play, c'est le seul jeu auquel j'ai fait vraiment un test vidéo, tellement j'ai adoré, et je ne peux que vous le conseiller, c'est... C'est un... C'est un jeu qui transpire l'aventure, le mystère, et... Le jeu vidéo, en fait. C'est vraiment le jeu où tu as envie d'en savoir plus, d'en voir plus de... Et... Et je suis satisfait par tout, du début à la fin, j'ai été satisfait, et... J'ai... J'ai qu'une hâte, c'est de ne plus m'en souvenir pour pouvoir le refaire. Donc, je vous souhaite à tous de découvrir ce magnifique jeu qui est Outer Wilds, et... Et voilà, je vous conseille, quoi. Et bien voilà, pour mon top 5 de cette année, j'espère que ça vous aura plu, et donner des idées, à la limite, si vous avez raté ces jeux-là, peut-être pas Kingdom Hearts, parce que là, c'est vraiment un peu plus pour les fans pigeons comme moi, mais le reste, vraiment, que des excellents jeux que je vous conseille, évidemment, si vous les achetez sur l'Epic Game Store, il y a le code Cyrano, mais non. En tout cas, faites-moi part de votre top, ça m'intéresse vraiment, ça se trouve, j'ai loupé des jeux, mais bien évidemment, ce top pourra être changé, peut-être à l'avenir, j'attends de pouvoir avoir le temps de faire Disco Elysium, qui apparemment est excellent, et c'est totalement le type de jeu que j'adore, donc peut-être qu'il prendra la place de Métro, Métro prendra la place de Kingdom Hearts, on ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut se passer, et puis en plus, cette année, on va être, encore une fois, extrêmement gâtés, en termes de sorties vidéoludiques, il y a Cyberpunk, il y a Vampire, il y a tellement de trucs que je ne saurais même pas dire quelques titres là comme ça maintenant, par contre, j'ai fait une liste, je vous la mettrai en description, si vous voulez voir les jeux qui personnellement m'intéressent, si vous sentez une affinité entre vous et moi au niveau des goûts, et bien, je vous mets à disposition cette liste avec les dates et tout, profitez-en. sur ce, une très bonne journée à vous, à bientôt, et vive les jeux putain de vidéos. Ciao, ciao.